et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc sur un test d'un nouveau jeu sur la chaîne qui est le jeu draw gun qui est dispo sur pc ps4 xbox one il est sorti le 29 mai 2019 ça va faire un an dans quelques semaines je l'avais acheté à sa sortie je l'avais testé un petit peu je voulais vous le présenter mais bon j'avais d'autres jeux et des développeurs qui m'a donné des clés pour présenter leur jeu donc je vous le propose aujourd'hui en espérant que ça vous plaira parce que ce n'est autre que les développeurs et éditeurs ne sont autres que red thread games ce sont les créateurs des emblématiques dreamfall chapter dont vous m'avez vu faire il y a quelques temps de ça le dreamfall chapter complètement vous avez la playlist sur la chaîne youtube donc je me suis dit créateur des dreamfall ça doit être pas mal donc il est au prix de 19 euros 99 hors promo sur steam alors c'est un jeu solo en vue subjective qui nous plonge dans l'univers sombre et glaçant d'une petite ville de la côte norvégienne dans les années 1920 1923 vous incarnerez edward charles eden un voyageur américain s'étant rendu en norvège à la recherche de sa soeur qui est mystérieusement disparu vous serez accompagné de lissi que vous voyez à l'écran donc vous voyez deux héros les deux héros de ce jeu donc voyez d'ici une jeune fille aussi énigmatique que enjoué ensemble vous explorerez une bourgade rurale reculée et sa communauté isolée entre jordes et montagnes sauvages au cours de vos recherches vous découvrirez que sous la surface des paysages pittoresques se cache de sombre secret puisqu'on est à la recherche de notre soeur disparu par rapport donc à charles voilà il a remporté le prix du jeu de l'année et le meilleur audio aussi de l'année donc on va commencer tout de suite voilà donc on va faire une nouvelle partie parce que c'est ma partie test que j'avais fait quand je l'avais acheté donc on va commencer une nouvelle partie il va y avoir une cinématique donc je vous laisserai regarder je vais remonter peut-être un petit peu l'audio nouvelle partie confirmée et c'est parti il est assez beau graphiquement c'est très très beau il est très très joli comme jeu tout Ah, what did you call this village? Gravewook? Grewwook? Gravewook? It's not the language. I don't much care for her. I don't much care for her. Edouard a... Edouard a... Edouard a l'intime conviction que sa seule est là-bas même s'il n'a pas de nouvelles d'Elisabeth depuis des mois. Edouard... You will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts, to the middle of pos-a-lutely-nowhere Scandinavia Way. It's a doorway. Everything will be Jake, old freak. Is that it? Is that Gravewook? It looks so peaceful. And beautiful. And so desolate. Like a place built for ghosts. Finally. I don't think I could do this for much longer. Can't you row any faster? I'm getting frightfully bored. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it. Because we're sitting ducks out here. Quack quack. It's so quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Where is the farm? I believe it's that farmhouse. All the way to the top. Hot dog! Let's go! Hold on. Let me read the letter to Mrs. Fretland first, and- I'll meet you up there old sport. I want to explore! The last one is the skunk's tail. Alors deux solutions, on la laisse passer ou on l'empêche de s'éloigner. On va l'empêcher de s'éloigner. Salut Didier, où en vas-tu ? Ça va merci, un peu la crève mais ça va. C'est comme ça que je peux courir, hein ? Je ne sais pas. C'est pour monter et descendre. Je ne pense pas qu'il puisse courir, le monsieur. Alors, non, point de vue. Je peux courir ? Il est fatigué. Allez, on vient repartir. Il a fait sa petite pause, on repart. Allez. Ok, on est un petit peu guidé quand même pour retrouver notre movie qui court partout et qui coûte rien. Il n'a pas l'air en super santé, notre petite Edward. Je crois que ça a l'air de bien monter aussi. Allez, courage, tu es arrivé. Alors, il est là, Laura, j'arrive. C'est pas mieux que je joue à la souris, je ne sais pas, on va voir. Mais sérieusement, où est tout le monde ? Alors, qu'est-ce qu'on lui répond ? À l'abri vu la météo, ça a dit qu'il est possible que tout le monde soit déjà rentré et se mettre à l'abri dans les montagnes en train de pêcher. Il est plus qu'il y a quelque chose. Il est plus qu'il y a quelque chose. Il est plus qu'il y a quelque chose. Il ne peut pas être... Il est plus qu'il est dans les portes. Le soleil se prend. Tu le plus, old B. Il ne peut pas juste barge dans leur maison. C'est pas un crime si tu es invité. Je suis venu. C'est... C'est... C'est M. Hardin. Bonjour ? C'est quelqu'un d'un? Cette maison est en pleine comme un bâtiment en décembre. Hey ! Tu veux voir les upstairs ? Non. C'est certainement pas. Je vais descendre et attendre pour les frites. Peut-être qu'il y a des chaînes confortables au-dessus. Je n'ai pas envie d'aller au-dessus. C'est drôle. Il doit y avoir une salle sur ce bâtiment. Il va y avoir là. La manette... C'est pas... On ne va pas au clavier. C'est la cuisine. Bonjour ? C'est quelqu'un là ? Hmm... Oh, c'est bien. C'est charmant. C'est délicieux. Le Boston Beaumont payait beaucoup de dollars pour ce bâtiment. Je pensais que les étudiants vivent différemment. C'est presque comme une maison américaine. Les gens sont les gens où tu vas. Merci, Proust. Look ! Family pictures. They must be the... What did you call them ? Wait. Is that... Are they... Who's... They're all twins. All of them. That's Johan and Anna, Fretlund. There are two of each, Edward. Two. Of. Each. Frederick and Margaret. Twins marrying twins. My mind's reeling. This is just too adorable. May 26th, 1899. We'll be celebrating their silver anniversary next year. Appuyez sur F quand l'ici est proche de vous. Betty might be with the Fretlunds, wherever they are. Wouldn't Anna Fretlund have written you ? She might have. We left Hanover a month ago. Okay. The books are all in English. Isn't that a bit odd ? Mrs. Fretlund is Scottish. Though, she grew up in Olisund. Have you been secretly communicating with Johan's winsome wife, Edward dearest ? Certainly not. She was the one who wrote me. Because Mr. Fretlund's English isn't as... I was only joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? The flag outside was flying half-mast. What does that mean ? Someone died. Alors... On va faire un chronologique. Johan Fretlund exit Fretlund Brothers Mining Company. So, the brothers parted ways ? Johan sold his share to focus on farming. That must have put a damper on their relationship. Alors, je vais... Tragic accident befalls the Fretlund Brothers Mining Company. What happened ? The mine collapsed. Killing three workers, including Arne Fretlund, Frederick and Johan's younger brother. That's awful. How old was he ? Uh... Nineteen. Operations were suspended after the accident. Foreign investors out of Frederick Fretlund's Mining Company. Dire financial consequences for Fretlund, who must have had a difficult time after his brother Johan Fretlund pulled out earlier this year. Johan was smart to exit when he did. The timing is curious. Like he knew something was about to go awry. Oh, those boys look proud as peacocks. Oh, those boys look proud as peacocks. What does it say there ? Groovy ? Grubin. The mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels in the Stygian Abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Oluson, the iron mine shut down 20 years ago. I know. The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in five years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the Abyss. And we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Frederick and Johan Fretlund. Founders of the Fretlund Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers. And business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other toad. The one who died in the accident. The younger Fretlund brother. Okay. It'll get dark soon. Where will you sleep? There must be a guest bedroom. I'm not using their beds without invitation. We can disguise ourselves as bedware. They'll never know we're here. There's a lot of humor. There's a lot of humor. Ah, there's a word. Hmm. Hmm. There's a lot of humor. Oh, thank you. I hope that you have a good fun night. Why don't you need to take a seat? I'll try to take care of it now. Oh wow. I'm in trouble. What's your name? Issylla? I don't know. Can I see her? Oh, my it's a good sort of humor. Mrs. Fretlund promised she'd write if she heard anything. There wouldn't be many female reporters from New York and western Norway. Why would she come here in the first place? Betty always has her reasons. The thought of boarding that infernal ocean liner again. I quite enjoyed it. So much room for exploration and mischief. So many opportunities for seasickness and claustrophobia. Ah, don't be a Debbie Downer. I'm sure your tummy will be better behaved on the return voyage. And you'll be craving enclosed spaces after a week in this wide open wilderness. Okay, là, on a tout vu. Are we feeling melancholy again? I've never been this far from Hanover. It's about time we got you out of that dreary old house, Teddy Bear. Là, y'a plus rien. Where do you think they've gone? The Fretlins. The Fretlins, the Hansons, the Jensons, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like, uh... How about a quick run in the rain? You can't be serious. You're already a wet blanket, Teddy Bear. It's not like you'll get any wetter. You can see the whole village from up here. Do you want to go sightseeing? Tomorrow. It's getting late. The rain's not abating. Okay. It's getting late. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a fait le tour là, je crois. Ici, du moins. Ah, il y a une autre porte là. Je l'avais pas vue. C'est comme... C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Elle est là. Je suis là. C'est... c'est génial, Edward, vraiment. Je... Je n'aimerais pas que tu te souviens. Je veux dire, où est-ce qu'il y a tous ? Quelque chose n'est pas correcte, je te le dis. Teddy ? Edward, qu'est-ce qui ? Je suis... Je suis tout à l'heure. Tu as une autre spécifique. Tu sais ce qui se passe quand tu t'exercies. Oh. Sors. C'est un ordre de ton commandant. Oui. Bien. J'ai juste besoin de... Faire ma main. Juste un moment. Je veux que tu sors. Sors et cliquer tes yeux. C'est un jour strenuant. Qu'est-ce qu'avec le roulement, et le draguer de la chaussure sur la rue ? Et qu'est-ce que les frites... Je vous promets. Si ils arrivent, je vous réveille. Il va faire un gros doudou. Je vous mettrai de la sidion... Ah. Et je vous mettrai de la fenêtre... Là, c'est ça ? Leandro ? Leandro ? Leandro-leandro ? Leandro-leandro ? Leandro-leandro ? Elle est partie où la pétiotte ? Qui est-ce là ? Betty ? Elisabeth ? Attends ! Lissi, il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être Betty. Tu es ici, Lissi ? Qui est-ce là ? Hello ? Betty ? Lissi ? Betty ? Alice ? Alice, où est-ce ? Je ne suis pas seul. C'était quoi ? C'est probablement pas un jeu d'horreur. Je peux vraiment pas courir ? On est vraiment immergés. On a l'impression d'y être. C'est impressionnant. Que je puisse pas courir, ça me gêne un peu. Je trouve. Super. Mais je m'éloigne vachement de la baraque là. C'est peut-être un peu but. Je peux aller voir à l'étage. Hello ? Betty, c'est toi ? Est-ce que tu es là, Betty ? Je découvre en même temps que vous. J'avais vraiment fait que le début. Donc je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas s'il fallait que je monte à l'étage ou pas. Mais j'ai pas eu le temps. Et Lissy n'est plus avec nous. C'est assez ennuyeux. C'est très lugubre là. Regardez de plus près. C'est quoi ce truc ? Ah bah elle est là. J'abuse, Lissy, ça va pas le faire. Edouard n'est pas content qu'elle soit partie se promener seule dans l'obscurité. J'ai vu la Betty ? J'ai vu... Qu'est-ce que tu parles ? J'ai vu... Betty ? C'était Betty ? C'était Betty ? C'était elle. C'est elle. C'est pas elle. J'ai vu la face sur la fenêtre. Elle vanished dans la lumière. Lors de l'eau. Vous n'avez vraiment pas vu personne ? Je n'ai pas vu une seule soul. Tu es sûr que c'était elle ? Oui. Je veux dire... J'ai vu la face, et c'était comme elle. Si c'était elle, pourquoi est-ce qu'elle s'éloignée ? Je ne sais pas. C'est plus tôt. Je retourne à la maison. Et demain... Demain est un autre jour. On va s'éloigner. Maintenant, allons-y te prendre. Regarde toi, tu as l'air allé sur toi. Et ensuite tu dois dormir. Tu dois être exausté. Allez ! Bon allez, on va la suivre. Jour 2. Je ne sais pas si on va pouvoir explorer l'étage. On va voir ça. Donc là, apparemment on a dormi. Ok, il y a toujours le petit bustier, le petit foulard de notre soeur. Lili n'est toujours pas là, comme d'habitude. Elle est partie galoper, je crois. Donc, notre soeur va falloir qu'on la retrouve. Alors... Elle est dehors. On va aller dehors. Ça ne fait pas beaucoup avancer tout ça là. C'est quoi ? 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 les événements de la veille étaient confus eh Alors, il est temps de découvrir les secrets de Grawick. Alors. On a le bateau sur le plan, on voit la maison à gauche. Alors, des prises suivantes. On va lire. 4 août 1923, cher M. Arden, j'espère que vous vous portez bien. Mon mari, Joanne et moi avons bien reçu votre lettre datée du 9 juillet. Nous s'éiterions vos invités à nous rendre visite en octobre. N'ayez nullement peur de nous déranger. Nous n'avons qu'un seul enfant, notre fille rousse, et plein de places pour accueillir un invité. Nous sommes attristés d'apprendre la disparition de votre soeur Elisabeth. Hélas, je n'ai aucune nouvelle à vous donner et je ne pense pas qu'elle soit déjà arrivée à Grawick. J'ai posé des questions autour de moi et je ne manquerai pas de vous faire parvenir une nouvelle lettre si j'apprends quoi que ce soit. Je suis cependant certaine qu'elle se porte bien et qu'elle a simplement été retardée dans son voyage. En ce qui concerne votre venue, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y a plus de ferry reliant en les Indes à Grawick. Vous devrez donc vous procurer votre propre moyen de transport pour traverser le Fshord. A votre arrivée, vous trouverez notre maison tout en haut de la colline, une route hymène depuis le débarcadère, le long du magasin général. Notre ferme ne sera pas difficile à trouver, c'est la plus grande maison du village. Veuillez nous tenir informés lorsque vous aurez organisé les détails de votre voyage. Aussi, vous recevez des nouvelles de votre soeur. Mon mari et moi, nous réjouissons de vous accueillir ici en octobre. Bien à vous. Anna Friedland. Ok. Est-ce que j'ai autre chose après ? Retour. Alors, après, est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Ça, c'est le plan. Il y a des maisons grisées, enfin, pas bien dessinées, donc je pense qu'on doit aller les visiter. Il n'y a rien d'autre. Donc, on va sortir. Je vais juste le faire. J'y pour voir le journal. On l'a fait. Ok. Alors, je peux courir en appuyant sur 1. C'est bizarre. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est... Il court, là ? Non, je ne crois pas. Bon, alors. Je regarderai ça dans les réglages au prochain épisode. On va avancer un petit peu. Mais ça m'embête de ne pas aller visiter le premier étage de la maison. Donc, je vais aller voir ça quand même. Histoire d'avoir tout exploré dans cette maison. Apparemment, il faudrait que je retrouve Lilith. Mais bon... Lissi, pardon, Lilith. Pas du tout. On va monter. On a un livre ici. Je n'ai pas accès. Dragon Waltz. On va jouer du piano. Ok. Ce n'est pas vraiment le moment de jouer du piano. Ok. On a déverrouillé le succès pianiste. D'accord. Donc, il fallait le faire. S'il n'y a plus rien. On va dessiner. On va voir ce que ça donne. Le fait de dessiner. Ça fait une petite cinématique. Il est dessinateur, peut-être. Je ne sais pas. Ça n'a pas été précisé. On sait qu'on est là, en tout cas, pour rechercher notre sœur. Mais il n'est pas dit qu'il est dessinateur. On va voir ce que ça donne. Ce sont jolies petits dessins. Alors, comment je sais quand il a terminé ? C'est ça, le truc. J'ai l'impression que c'est un petit peu en boucle, là, la cinématique. Alors, on va regarder dans le journal. Ah, pas mal. Il a bien la perspective des objets. Bon, je pense qu'il est... Ou alors, dessinateur assez temps perdu. Ok. On va sortir de là. On va continuer à voir les tâches. Je n'ai toujours pas accès à ce bouquin. Non. Ah, pas. Il y a une croix. Ça dit, tu ne touches pas. Tu ne touches pas à ça. Alors, on continue. Bon, là, dans la pièce, il n'y a plus rien. Moi, qui ne voulais pas fouiller, voilà que je fouille. Voilà, ça doit être la chambre de leur fille. Apparemment. Ils n'ont pas l'air d'avoir fui, parce qu'il n'y a pas... Il y a toutes les affaires. Donc, il n'y a rien dans la chambre. Je ne pense pas avoir raté quelque chose. Alors, là, c'est fermé à clé. D'accord. Spécial. Ça, là, on ne peut pas y rentrer. Donc, il y aurait peut-être une clé à trouver. Je ne sais pas. Là, il n'y a qu'en ligne. Ce n'est pas la chambre du couple, en tout cas. À moins que parce que le monsieur ronfle, il fasse chambre à part. Je ne sais pas. Bon, alors, on ne peut pas... Il n'y a rien dans celle-là. Ici, il n'y a rien à voir. Ça, là, il ferme la clé. Est-ce qu'il n'y a pas une clé par là ? Non. Ici. Ah, les graphismes sont très jolis, je trouve. C'est très lumineux. C'est agréable. Non, il y a une grange à gauche. Il y a un puits, une autre grange, là. On va aller voir. Là, c'est la chambre de la fille. Ici, il y a un manteau, mais on ne peut pas interagir avec. La malle, non plus. Donc, on va redescendre. On va redescendre. Et on va ressortir. Ok. Est-ce que là ? Le jeu est très clair. Le graphisme, c'est assez sympa. Ici, il n'y a rien. On sait que l'ici est partie en bas, mais bon. Elle la rejoindra après. Je vais regarder ce réglage pour courir, là. Il commande courir. Là, c'est avec Shift. Ok. On va regarder si ça marche. Mais est-ce qu'il ne s'épuise pas quand il court ? Ah oui, là, il court. D'accord, on peut courir, alors. Alléluia ! Ok. Non, il n'y a rien. Ah, là, on a quelque chose. Le puits. Dessiner. On va le dessiner. On va dessiner la grange, en fait. J'aime beaucoup les teintes automnales, des arbres, etc. On a vraiment l'impression d'être dans le jeu. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Mais je l'ai déjà dit. Mais je le redis. Alors. Là, c'est peut-être pas le temps. Le moment de dessiner. Mais bon, s'il y a les interactions, je pense qu'il faut le faire. On va sortir. On va regarder dans le journal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il dessine pas mal. On sort de là. On peut pas y aller. On peut faire le tour de la maison un petit peu. Ça me rappelle un petit peu le jeu que j'ai fait en let's play sur la chaîne YouTube et sur Twitch. J'ai l'impression que ça donne l'impression d'être un petit peu en VR. On est vraiment immergé dans le jeu. On a vraiment l'impression qu'on est en train de marcher là sur la route. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a à dessiner ? Je pense que dessiner fait partie des choses qu'on doit faire. Bien que je ne sois pas sûre. Par contre, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est qu'il a fini son dessin. Les graphismes sont super jolis. C'est très frais. On va arrêter de dessiner. Voyons voir ce qu'on a fait de beau. Pas mal. Peut-être pas fini. Mais pas mal. Ok. Alors, on va continuer. Sachant qu'il n'a pas une santé de fer, on ne va peut-être pas le faire pour tout le temps. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être essoufflé ? Alors, ici. On ne peut pas. D'accord. Ok. Il y a une biquette. Il y a des biquettes. On ne peut rien faire. Elle est là-haut. Ok. Oui, je t'ai vue. Mais je regarde s'il n'y a pas d'autre. Mais non, je ne suis pas devenue aveugle. On va la rejoindre, sinon elle va nous prendre la tête, je crois. Eh. On va le faire. C'est un beau jour. Tu peux vendre et vendre ce air au Boston. C'est, franchement, médicine. C'est bon. J'étais en train quand tu n'arrêtais pas de m'appeler. Alors, ça, ça a l'air d'être une grange. J'ai l'impression qu'il y a un petit système de VR. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un là 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 ? Y a quelqu'un qui est rentré ? Y a un berceau ? J'aime beaucoup l'ambiance. Alors ? Septembre 21, 1923. 21 septembre 1923. Vi er desperate. Lissi, j'ai trouvé quelque chose ici. C'est parti. 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 L'histoire de Dieu-Limé. C'est parti. La mort des... J'éloignes. La mort des enfants C'est l'end de Grovik. Qu'importe quoi qui restait de nos âmes m'a repartait avec eux. Vous devriez voir ça, Lissi. La lettre... n'est pas envoyée. C'est jamais envoyé. Il y a bien quelqu'un qui est entré, on n'a pas rêvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Il se dit qu'il n'a vu qu'une partie du village, il reste d'autres endroits à visiter. Elisabeth est l'unique raison de sa venue ici, on ne doit pas faire son temps à ses mains, bateau. Oh, well, thanks, Brulee. Alors, est-ce qu'on va voir le village par là ? Parce qu'on n'a pas de map, on est un petit peu livré à nous-mêmes. On peut passer à côté de choses, il y a des maisons ici. On ne peut pas aller à Hanover, et rester ici, on n'est pas ? Alors, on va entrer dans le magasin. Un, fermé. Ah, applesauce ! Pourquoi lock any doors ? Je ne peux pas imaginer qu'ils ont un problème avec punks et hoodlums. Le signe dit qu'ils sont fermés, mais je pensais que peut-être... Alors, télégraphe... Alors, là, c'est mon plan. N-O-S-O-S. C'était deux ans avant, mais la notice est encore là. Comment peut-il prendre deux ans pour avoir quelque chose comme ça fixé ? Si ils ne l'ont pas payé ? Ou si ils ne l'ont pas payé ? Ou si ils ne l'ont pas payé ? Ou si ils ne l'ont pas payé ? Alors, ce place est vraiment hors de la map. Ici, les dragons. Ou, dragons, je pense. Les fusées... Rats ! Mrs. Fretland already informed me in her letter. I know. Still warns the resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here ? Twenty ? Thirty ? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put their village on the map. Mmm... Tobacco farming, maybe. Là, je peux pas. Parce qu'on parle des mines. Betty would've taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so ? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover. Especially around the... The pond. Are you alright ? I just miss her. Hello, uh... Is she... What's your life ? Well, it's really funny. I am, uh... I love the room. I'm very happy. It's too cold. It's the same thing here. It's cold. I can't believe it. There's no danger to the white wall. I don't know what it means. It's called cold. Je pense que l'honneur pourrait s'en réveiller. Tu disais que tu utilisais un saillard? Je suis un écrivain, pas un fisherman. Donc, qui a pris notre bateau? Un ghost? Je crois que la Tide a pris notre bateau. Je ne sais pas si tu le dis. Mais alors, qui a pris la nuit après? Tu penses que c'était Betty, mais... Non, je... Je ne sais pas. C'était probablement tout dans ma tête. J'aurais pensé que quelqu'un a vu les Spine. Même si ils allions hide les villagers. Peut-être qu'il y avait un esprit, ou un curse, qui les fait tous invisibles. Honnêtement, Lissi... Ou peut-être que nous sommes les Invisibles Ones. Mais alors, nous les verions, n'est-ce pas ? Non, je pense que ma thèse originale est plus probable. Les villagers reviennent invisibles C'est la thèse originale. Alors, essayez de garder une mente à l'aise. J'ai compris. Ok ? Alors, ici... On va dessiner. Regarde bien. Ça permet peut-être de débloquer des endroits. Le fait qu'ils dessinent, je ne sais pas. Alors, ce qui m'embête, c'est que le temps, on ne sait pas combien de temps il doit rester à dessiner. On va voir ce qu'on a fait de beau. Ah, c'est pas mal. Il dessine pas mal, le monsieur. Bon, on va continuer à explorer. C'est quand même le but. Je pense que les dessins ont une importance eux aussi. Alors, ici, on n'est pas venus. On est à l'embarcadère, apparemment. Bon. Un bateau ! Teddy ! Un bateau chaud ! C'est notre ticket d'ici ! Pas sans Betty. C'est curieux. Le state des bateaux. C'est comme si ils n'ont pas arrêté de les prendre. Ça semble très basse. Comment ils pesent ? Ou aller à quelque part ? Ok, donc on n'a plus de moyen de repartir de l'île pour le moment. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On va continuer un petit peu jusqu'à la prochaine sauvegarde et on en restera là. Et on continuera le let's play, bien sûr, les rails. Elle a un sacré bagout, notre petit déci. Elle prie fin des musiciens de jazz, c'est bon à savoir. Edouard n'est pas emballé par l'idée d'escalader la clôture et de grimper en haut de la colline. Edouard observe le portail branlant et le chemin envahé d'herbes folles qui mènent au bois. Tout ça dans l'aspirger. Teddy ? C'est pas sûr. Oh, peinture ! Tu peux être le mec le plus débrouillant dans ce pays. Où est ton sens d'adventure, vieux sport ? Tu veux voir où ces tracts vont ? Elles conduisent à l'ancienne mine. Et non ! J'ai eu assez d'adventures sur ce côté des fenêtres. En plus, ils n'ont écrit pas pour une raison. Tu es un terrible boire, Teddy Bear. Je vous remercie un mille clans. Vous allez passer cette porte à un moment, si vous croyez que Betty est sur l'autre côté. Frédéric Fretlund. Qui sont ces traités qu'il s'appelle ? Qu'est-ce que maintenant ? Nous avons regardé partout. Il ne semble vraiment pas qu'il y a personne. Peut-être qu'il y a quelque chose. Une idée importante. Qu'est-ce qu'il y a une idée ? 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 On va revenir au magasin. Je ne sais plus où il est mais on va y revenir. Je suis arrivée par là. Je crois. Qu'est-ce qu'il y a une idée ? Tout le monde se transforme dans une pebble. Et ils ne peuvent pas parler. Mais ils voient et sentent tout ce qui se passe. Elle se moque un petit peu de nous. Alors le magasin il est là. On ne pouvait pas y rentrer. Ah, ici il y a quelque chose. Une photo. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Ils vont changer les places à un moment pour confuser les coppers. C'est un petit peu, les deux. Il y a l'autre. Qu'est-ce qu'il nous fait l'oiseau là ? Regardez. Alors on va rentrer par effraction mais comment... Peut-être qu'il y a une fenêtre ou une fenêtre ou une fenêtre ouverte. Une fenêtre ouverte. On va laisser la porte. ça n'on peut pas l'ouvrir comment on va rentrer là dedans ? c'est une bonne question il n'y aurait pas de clé planquée par hasard ça doit être une des fenêtres qui s'ouvre je pense je dis bien je pense et voilà il s'encore en vautré bah tu te relèves hein vous savez c'est bon Sous-titrage ST' 501 Ok, on va en rester là pour ce premier épisode de Droghan. Donc c'est assez lugubre un petit peu pour aller chercher, rechercher notre sœur qui a disparu. Donc on est livré à nous-mêmes pour chercher. Je trouve les graphismes en tout cas très sympa. C'est très clair. Après, il y a tout un système de conspiration là-dessous apparemment. On verra ça au long des épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de Droghan. Donc ce sera l'épisode 2. Et on verra ce qu'on va trouver dans le magasin de cette ville où il n'y a absolument personne. Enfin, il y a quelque chose. Il y a les portes qui s'ouvrent, les machins. C'est un peu bizarre. Mais bon, on verra où ça nous mène dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je le bascule effectivement sur la chaîne YouTube. Merci à ceux qui sont intervenus dans le chat. JJ et autres. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures de Lissy et Edward. À la recherche de la sœur D. Edward. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et à très vite pour un prochain live. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501